C'est le dernier des tueurs en série français connus. Six mois de meurtres et de cavales sanguinaires. Il a su berner les enquêteurs et terroriser le département de l'Essonne et ses centaines de milliers d'habitants. L'homme vient d'être jugé ici, au palais de justice de Paris, pour quatre assassinats. Alors comment ce tueur en série est-il parvenu à commettre ses crimes atroces au nez et à la barbe des policiers ? Vous allez découvrir l'itinéraire invraisemblable d'un meurtrier au sang-froid. Procès sous haute sécurité ce 14 mars 2017 au tribunal de Paris. Celui d'un tueur en série insoupçonnable au profil atypique. Cette incroyable affaire a fait trembler pendant six mois la France entière jusqu'au sommet de l'Etat. Vous pensez que c'est un tueur en série et solitaire ? On peut le redouter. Il y a un tueur qui sévit avec cette puissante moto 1300 cm tube qui fait fantasmer tout le monde. Quatre meurtres sordides. Des assassinats ne répondront à aucune logique aux quatre coins du département de l'Essonne, au sud de Paris. Elle se trouve dans le hall de son immeuble. Elle s'arrête au boîte aux lettres pour tout simplement récupérer son courrier. Elle est tout simplement abattue froidement. C'est un retraité paisible et il a été abattu par balle. Des familles endeuillées, tout un département plongé dans la psychose et des centaines de milliers d'habitants terrorisés à l'idée de sortir de chez eux. Pour eux, une crainte, croiser ce mystérieux tueur à la moto. Ça tourne autour de la résidence, là, donc les voisins commencent un peu à craindre pour leur vie. Et les gens se demandent qui sera le prochain, en gros. Pour stopper le massacre, les forces de l'ordre vont devoir mettre en place un gigantesque dispositif. Des contrôles à tous les coins de rue, des dizaines d'auditions. Ils vont prendre tous les risques, quitte à commettre des erreurs. La machine est prise en défaut. C'est la thèse la plus stupide, la plus ridicule, la plus fantaisiste que j'ai pu entendre durant ma courte carrière. Le GIGN, j'ai tombé sur le GIGN d'un seul coup. Ils m'ont plaqué par terre, là, ici. Ils étaient 10 sur moi. Vous allez découvrir la traque du dernier tueur en série français connu. Une affaire hors normes. Elle a mobilisé près de 1000 policiers pendant des mois. Il est 17h, ce dimanche 27 novembre 2011. Des coups de feu retentissent dans ce parking souterrain de Juvisy-sur-Orge, en banlieue parisienne. 10 minutes plus tard, un habitant de cette résidence descend pour prendre sa voiture. Il n'a rien entendu et ne peut imaginer un seul instant la terrible découverte qu'il attend. Lorsqu'il s'approche de sa voiture, il est effrayé. L'une de ses voisines est étendue sur le sol. Elle s'appelle Nathalie Davids. Elle semble gravement blessée. Sa voisine est par terre, pleine de sang. Il appelle les pompiers. On lui demande de commencer à pratiquer les premiers massages. Donc là, c'est pas ordinaire. Les secours arrivent en urgence. Mais trop tard, la victime ne respire plus. Les policiers de la PJ de Versailles prennent l'affaire en main et découvrent l'impensable. 5 impacts de balle, 4 dans le thorax, un autre dans la tête. Probablement tirés à bout portant. La jeune femme a été froidement abattue alors qu'elle montait dans sa voiture. Une véritable exécution qui met les enquêteurs sur la piste du règlement de compte. Les policiers retrouvent 5 douilles. Et ces douilles sont de calibre 7,65. Et le 7,65, c'est pas du calibre de chasse. C'est plutôt un calibre qu'on utilise chez les bandits. C'était le grand classique de l'arme utilisée par les voyous. Ce qui peut permettre effectivement de chercher dans ce répertoire-là, dans ces fichiers-là. Qui dit bandits, dit règlement de compte ou contrat. Donc là, déjà, ça donne à la faire une tournure encore plus surprenante. Alors la victime était-elle de près ou de loin, mêlée au grand banditisme ? Les enquêteurs s'intéressent à sa personnalité et ce qu'ils découvrent ne colle pas. A 35 ans, Nathalie Davids travaillait comme infirmière dans un hôpital à proximité. Célibataire, elle habitait au 3e étage de la résidence depuis moins de 2 ans et semblait mener une existence plutôt tranquille. On ne comprend pas comment cette jeune fille qui est infirmière, qui passe les diplômes d'université pour être biologiste, qui est sans histoire, comment se fait-il que cette jeune femme se retrouve criblée de balles ? Bref, rien qui la lie au milieu du banditisme, ni de près, ni de loin. Les hommes de la PJ de Versailles écartent définitivement la thèse du grand banditisme. Ils interrogent alors les proches de Nathalie Davids. Ils découvrent qu'elle n'était pas totalement célibataire. Depuis quelques années, elle entretenait une liaison avec un homme de 47 ans, un peu mystérieux, qui semblait avoir un comportement étrange avec elle. Leur relation n'était pas un long fleuve tranquille. Il est décrit par les voisins comme quelqu'un qui peut être un peu colérique, ou au moins harceleur au téléphone. L'homme est ouvrier en bâtiment. Il s'appelle Michel Courtois. En écoutant les témoignages des proches de Nathalie Davids, les enquêteurs recueillent une autre information capitale. La veille du meurtre, il aurait passé la nuit chez elle et leur rencontre se serait plutôt mal passée. Il se trouve que Michel Courtois l'a quitté le dimanche matin, donc il est l'un des derniers, peut-être le dernier, à avoir vu Nathalie Davids vivante. Les policiers interrogent les amis et apprennent qu'elle avait cassé la veille avec Michel Courtois, même si c'était une relation qui durait depuis plusieurs années avec des hauts et des bas. Là, vraiment, elle ne supportait plus et qu'elle avait décidé de mettre fin à cette relation. Ce crime ne cacherait-il pas une vengeance amoureuse, maquillée en règlement de compte ? C'est en tous les cas la seule piste des enquêteurs. Alors, le 1er décembre, 3 jours après le crime, à 6 heures du matin, les hommes de l'APJ interviennent. Ils sont appuyés par une brigade spéciale d'intervention. Ils se présentent au domicile du suspect pour l'interpeller. Après avoir passé plusieurs mois en prison, Michel Courtois est aujourd'hui en liberté. Et il a accepté de nous raconter cette matinée qui a fait basculer sa vie. J'attendais des grands bruits à la porte. Je ne savais pas ce que c'était. Le GIGN, j'ai tombé sur le GIGN d'un seul coup. Ils m'ont plaqué par terre, là, ici. Ils étaient 10 sur moi. Et de là, ils m'ont attaché au radiateur, tout simplement. Les policiers sont persuadés de détenir le coupable. Ils fouillent minutieusement à l'appartement, mais l'arme du crime, le fameux pistolet 7,65, reste introuvable. Mais coup de chance. Ils m'ont tombé ensuite sur une preuve qui semble indiscutable. Des traces de poudre sur les vêtements de Michel Courtois. L'homme est immédiatement placé en garde à vue à la PJ de Versailles. L'interrogatoire peut commencer. C'est physique. Parce qu'on vous parle à 2 cm du nez, on vous met des coups de pression, on vous bouscule un peu, on vous fait des petites tapes. La pression, elle est psychologique. Les enquêteurs veulent des aveux. Entre eux et Michel Courtois, le bras de fer s'intensifie. Les questions s'enchaînent. Enfin, à minuit et demi, Michel Courtois en est à sa 5e audition. Épuisé, il finit par tout avouer. Ils m'ont dit comme ça que... Bon, écoute, c'est simple. On a une preuve irréfutable contre toi. C'est que t'as de la poudre de pistolet sur toi. Donc, dis que c'est toi. Dis, bon, écoute, c'est simple. Si tu dis que c'est moi, c'est moi. Voilà, c'est tout. Ça s'est passé exactement comme ça. A l'issue de sa garde à vue, Michel Courtois est transféré au palais de justice d'Evry et mis en examen pour assassinat. Le soir même, il dort en prison. Une enquête vite bouclée pour les policiers. Mais coup de théâtre. Moins de 10 jours plus tard, lors d'un nouvel interrogatoire chez le juge, il se rétracte. Il dit qu'il n'a rien fait, qu'il ne comprend pas ce que c'est que cette histoire de meurtre, pourquoi on l'accuse. Monsieur Courtois a répondu de la manière suivante. Il a dit... Si vous pensez que c'est moi, ben c'est peut-être moi, mais moi je vous dis que ce n'est pas moi. Je ne vous dis que c'est pas moi et l'enquête vous démontrera que ce n'est pas moi. Sauf que dans la retranscription des policiers, on a simplement écrit c'est moi. Alors, Michel Courtois est-il le meurtrier ? Dans cette affaire, tout semble l'accabler. Ses aveux et les résidus de poudre sur ses vêtements. Les policiers en sont sûrs, il est coupable. Mais vous allez voir que l'enquête leur réserve bien des surprises. Trois mois plus tard, le 22 février 2012, surprise. De nouveaux coups de feu retentissent à Juvisy-sur-Orge, dans le même parking. Même endroit, même scénario, c'est à nouveau un habitant de la résidence qui alerte la police. Même topo. Un voisin descend dans le parking souterrain et là, devant sa voiture, il trouve un homme qu'il connaît, c'est un voisin, étendu par terre, mort, et lui aussi abattu. La ressemblance va même jusqu'à être les balles qui ont été tirées par la même arme. Cette fois, la victime est un père de famille. Il s'appelle Jean-Yves Bonnerue, il a 52 ans. Il habite l'immeuble depuis 15 ans avec sa femme et ses deux fils. Un homme apparemment sans histoire. Rien ne ressort de la vie de Jean-Yves Bonnerue puisque c'est un père de famille qui est décrit comme serviable. Monsieur tout le monde en apparence, donc on comprend là non plus, on ne comprend pas pourquoi il aurait été abattu. Il a, semble-t-il, aucun lien avec la première victime, rien qui pourrait le rattacher à la première affaire si ce n'est qu'il habite au même endroit. Le lieu et l'arme du crime sont identiques. Des similitudes troublantes qui soulèvent des interrogations. Est-ce le même homme qui a tué ces deux habitants de Juvisy-sur-Orge ? Si c'est le cas, Michel Courtois est à coup sûr innocent puisqu'il n'a pas pu commettre ce deuxième meurtre. Il est en prison au moment des faits. Incroyable ! Alors que les deux meurtres ont lieu dans le même parking, les forces de l'ordre ne font pas le lien entre les deux affaires. En effet, la PJ de Versailles compte plus de 300 policiers. Et problème, cette seconde affaire est confiée à une équipe qui n'a pas travaillé sur le premier meurtre. Même arme, même mode opératoire, enfin vraiment, tous les éléments du monde qui devaient permettre de rapprocher ces affaires, ben bizarrement, c'est pas rapproché. Donc je pense qu'on est face à une incompétence, à un dysfonctionnement, à des enquêteurs qui n'avaient pas la qualité pour diriger une enquête aussi importante. Pour eux, comme M. Courtois avait avoué, avant de se rétracter, l'affaire et l'enquête étaient closes pour ce premier crime. A ce stade de l'enquête, sur ce deuxième meurtre, pas de suspect pour les inspecteurs de la PJ de Versailles. Mais un indice précieux. Plusieurs habitants racontent avoir aperçu un motard dans le parking peu de temps avant le drame. C'est une description qui est quand même ce qu'il y a de plus vague. Le blouson noir, grande taille, monté sur une moto sportive. Et même la description de la moto sportive, rien que dans le département de l'Essonne, il y en a 300 comme ça. Autant dire, c'est chercher une aiguille dans une botte de fond. Et très vite, l'enquête se retrouve dans l'impasse. Aucune trace du motard, le meurtrier dans la nature. Dans la résidence de Juvisy-sur-Orge, la rumeur onfle et les habitants n'osent plus sortir de chez eux. Les questionnements vont bon train puisque s'il n'y a aucun lien entre les deux victimes, si ce n'est l'endroit où elles habitent, c'est que ça tourne autour de la résidence. Donc les voisins commencent un peu à craindre pour leur vie. Quelques jours après ce deuxième meurtre, la peur gagne toute la ville. Face à la presse et aux inquiétudes des habitants, Etienne Chauffour, le maire de l'époque, tente de faire bonne figure. Mais la psychose est dans tous les esprits. Alors là, à partir du deuxième meurtre, je ne vous cache pas que ça crée vraiment de l'inquiétude. Vous vous posez la question qui est de dire est-ce que cette résidence ou ce quartier est pour une raison ou pour une autre la cible de soit d'une personne isolée, soit éventuellement d'un groupe un petit peu plus organisé, type réseau de trafiquants, une guéguerre entre trafiquants. Donc toutes ces questions-là vous traversent l'esprit. Je dirais, vous n'excluez aucune hypothèse, y compris l'hypothèse de dire pourvu qu'il n'y en ait pas un troisième parce que dans ce cas-là, Juvisy va avoir trois étoiles au guide vert des villes où il fait bon tuer. Le maire ne croit pas si bien dire. Moins de trois semaines plus tard, le 17 mars 2012, à Rissorangis, à 7 km de Juvisy-sur-Orge, l'impensable se produit. De nouveaux coups de feu et nouvelles victimes. Cette fois, un octogénaire est assassiné dans le hall d'entrée de son immeuble. Au rez-de-chaussée d'un grand immeuble, comme il y en a plein dans la région parisienne, Marcel Brunetto, 82 ans, est abattu alors qu'il revenait de faire sa balade. C'est un retraité paisible qui vit dans un des étages de la tour avec sa femme dans un petit intérieur tout ce qu'il y a de plus coquet, vraiment paisible et il a été abattu par balles. Encore une victime innocente et beaucoup de similitudes avec les crimes précédents. Encore une fois, un motard a été aperçu à proximité de la scène de crime. L'arme utilisée est la même, un tir à bout portant à l'arrière du crâne de l'homme. Une mort par exécution. Le calibre des balles, c'est du 7,65 et les études balistiques montrent qu'en fait, elles ont été tirées par la même arme que dans les 2 premiers assassinats. Alors, qui est ce mystérieux tueur à la moto ? Les policiers font pour la 1re fois un rapprochement entre les 3 affaires. Et ils sont un peu dans l'embarras. Michel Courtois est en prison, il ne peut pas être l'auteur des 2 derniers meurtres. Et si ce n'est pas lui, alors qui est le criminel ? Les policiers sont un peu perdus parce que ça ne correspond pas forcément à leur grille de lecture habituelle. Donc s'il n'y a pas de lien entre les victimes, s'il ne s'agit pas de règlement de compte classique ni de crime passionnel, qu'est-ce que c'est ? A la prison de Fleury-Mérogis en banlieue parisienne, Michel Courtois trépigne d'impatience. La vérité va-t-elle enfin éclater ? Va-t-il être enfin libéré ? Les détenus, les matons, le directeur de prison m'a dit mais on ne comprend pas pourquoi tu restes en prison. Tout le monde ne comprenait rien du tout au jeu, quoi. Mais contre toute attente, les policiers et les magistrats ne veulent toujours pas croire en l'innocence de Michel Courtois. Ils échafaudent d'une hypothèse très inquiétante. les policiers essaient de se convaincre eux-mêmes que si ce n'est pas Courtois qui est passé à l'acte qu'il ne peut pas parce qu'il est en prison, c'est lui qui forcément a commandité ces autres meurtres. La juge d'inclusion s'est basé là-dessus, comme quoi que je faisais commodité mes meurtres de la prison pour me disculper du premier meurtre. Elle était balèze quand même, la juge d'inclusion, elle était vraiment balèze quand même. C'est la thèse la plus stupide, la plus ridicule, la plus fantaisiste que j'ai pu entendre durant ma courte carrière. En effet, Michel Courtois a-t-il des complices, des contacts dans le grand banditisme ? Est-il capable d'orchestrer une telle mise en scène macabre depuis sa cellule ? L'hypothèse semble farfelue. Empêtrée dans ses interrogations, la police ne va pas avoir le temps de pousser l'enquête plus loin. Moins de 3 semaines plus tard, à Grigny, à quelques kilomètres des premiers meurtres, de nouveaux coups de feu et un quatrième assassinat. Cette fois, la victime est une mère de famille. Même arme, même mode opératoire, un tir à bout portant à l'arrière du crâne. On est en fin d'après-midi, on est à quelques minutes avant que son fils ne rentre de l'école. madame Bougemia termine sa journée de travail comme des millions de personnes terminent leur journée de travail. Elle se trouve dans le hall de son immeuble. Elle s'arrête au boîte aux lettres pour tout simplement récupérer son courrier. Elle est tout simplement abattue froidement. Le meurtre est commis en plein jour au beau milieu d'un quartier populaire. Plusieurs témoins aperçoivent le tueur. à nouveau un homme casqué qui se serait enfui sur une moto sportive de grosse cylindrée. Il prend beaucoup plus encore que lors du troisième crime des risques personnels considérables. On l'aperçoit le jour auparavant. On le voit rôder. Sa moto est repérée et malgré tout, il va commettre ce meurtre. Pour la première fois, la presse évoque la possibilité d'un tueur en série qui sévirait dans le département. Les journaux multiplient les gros titres. Dans l'Essonne, c'est la psychose. Les habitants sont terrorisés à l'idée de sortir de chez eux. A l'époque des faits, Mylène Hassani est jeune journaliste locale. Comme tous les habitants de la région, elle craint pour sa vie. Les gens deviennent un peu parano, les rumeurs naissent, on sait pas ce qui se passe. Les consorts, on demande à être accompagné ou à faire attention, on voit bien un texto quand elle est rentrée. Les gens se demandent qui sera le prochain, en gros. Il y a un tueur qui séville avec cette puissante moto 1300 cm3 qui fait fantasmer tout le monde. On peut dire qu'il y a un moment de panique médiatique et politique qui démarre et qui s'installe dans la mesure où, prise en défaut, la machine policière prend peur, le ministre est obligé de s'en mêler. A Grigny, dans l'Essonne, une femme sans histoire a été assassinée d'une balle dans la tête par un tueur à moto. Vous pensez que c'est un tueur en série et solitaire ? On peut le redouter, mais de toute façon, comme dans toutes les affaires criminelles, nous mettons en oeuvre tous les moyens pour parvenir à découvrir les auteurs. L'intervention du ministre donne aussitôt une ampleur nationale à l'affaire. Dans l'Essonne, la chasse à l'homme s'organise. Barrage routier, contrôle identité renforcée, pas un seul de roue n'échappe à la vigilance des policiers. Un appel à témoins est même lancé par voie de presse. En quelques jours, un maillage de grande ampleur se met en place avec un espoir. Arrêter le tueur avant qu'il ne commette un nouveau crime. Pour les enquêteurs, c'est un travail de fourmi. Il faut contrôler tous les détenteurs de cartes grises de ce type de moto et rien que pour l'Essonne, il y en a 300. Du jamais vu, plus de 1 000 fonctionnaires de police affectés à cette affaire. Tous les propriétaires de deux roues du département sont contactés. Un travail minutieux qui va finir par payer. Au téléphone, l'un d'entre eux donne une information capitale. Leur explique qu'en fait, peu de temps avant, il a cédé son engin à quelqu'un dont il pense qu'il correspond à la description physique qui a été donnée dans l'appel à témoins. Le suspect s'appelle Yoni Palmier, un jeune homme de 33 ans au casier judiciaire bien rempli. Les policiers n'ont rien contre lui, mais dans cette course contre la montre, toutes les pistes sont bonnes à prendre. Il décide alors de le mettre sous surveillance. En le suivant, il constate que, bon, il a plusieurs véhicules, qu'il a des boxes, il le trouve un peu suspect. Étant donné l'ambiance, ils perdent pas de temps et ils vont l'interpeller directement. 14 avril 2012 à Riss-Orangis, 6 jours après le dernier meurtre, les enquêteurs l'interpellent au beau milieu de la rue. Le jeune homme ne pose aucune résistance. à son domicile, les policiers vont trouver une première preuve, une douille de 7,65, l'arme utilisée lors des 4 assassinats. Placé en garde à vue, Yoni Palmier n'y a pas l'idée d'être l'auteur des tueries. Mais bizarrement, il livre aux enquêteurs les adresses de 2 planques dans lesquelles ils cacheraient des armes, 2 garages qu'ils louent au mois. Derrière ces portes, les enquêteurs espèrent le jackpot, les preuves qui leur manquent. Dans l'un des boxes, ils retrouvent l'arme du crime au milieu d'autres parce qu'il en possède plusieurs autres. Ils retrouvent le bouson noir qui est décrit et dans un box à Villerie-Châtillon, ils vont retrouver la fameuse Suzy. Pour les policiers, plus de doute. Yoni Palmier est bien l'auteur des 4 meurtres. Les enquêteurs reconstituent le puzzle macabre. Ils pensent que l'homme qu'ils ont en face d'eux, en garde à vue, agit seul. Qu'il n'a pas de lien avec l'auteur présumé du 1er meurtre, Michel Courtois. La justice qui le pensait coupable a donc commis une terrible erreur. En prison depuis 4 mois, l'ouvrier en bâtiment clame portant son innocence, mais personne ne l'a cru. Contre toute attente, il ne va pas être libéré tout de suite. Ils le mettent en prison, mais seulement moi, ils me laissent toujours en prison. Donc personne ne comprend plus rien, là. Personne ne comprend plus rien. Logiquement, dans un contexte normal avec des acteurs judiciaires normaux, cela aurait dû conduire à la remise en liberté immédiate de mon client. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et toutes les demandes de mise en liberté que j'ai déposées dans le terrain de M. Courtois étaient systématiquement refusées. La machine est prise en défaut puisqu'elle croyait avoir neutralisé le coupable et qu'il y en a un autre. Donc ça devient mystérieux. On rentre dans une autre dimension, quasiment dans un roman policier. Un dernier doute. D'où vient la poudre retrouvée sur les vêtements de Michel Courtois ? Les analyses révèleront plus tard qu'il s'agit en fait d'un simple résidu de soudure. Pourtant, l'ouvrier en bâtiment va encore devoir batailler deux mois pour que son innocence soit reconnue et que la justice le libère. A 19h30, ils ont reçu le fax de libération. A 20h30, j'étais dehors. Personne pour m'accueillir. J'ai fait fleuri jusqu'à la station de métro à pied. Tout en sachant qu'il est innocent des faits très graves qu'on lui reproche, on continue à lui manquer de respect en le faisant sortir comme ça. 11 juin 2012, enfin la justice reconnaît son erreur. Michel Courtois est libéré. Pour lui, c'est la fin d'un calvaire qui aura duré 8 mois. Mais pour les magistrats, l'affaire du tueur de l'Essonne est loin d'être terminée. Il y a tout juste quelques semaines, l'assassin Yoni Palmier comparaissait à nouveau ici à la cour d'appel de Paris et vous allez voir que durant son procès, c'est un tueur au profil terrifiant qui apparaît au grand jour. Alors qui est cet homme que la presse surnomme le tueur de l'Essonne ? Pourquoi une telle folie meurtrière ? Le jour du procès, les avocats et les familles des 4 victimes attendent des réponses. Quels ont été les derniers instants de leurs proches ? Mes clients, ils veulent savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui ? Est-ce qu'elle a souffert ? Pas souffert. Est-ce qu'elle s'en est rendue compte ? Est-ce qu'elle s'en est pas rendue compte ? C'est important. Est-ce qu'ils lui en voulaient spécialement pour quelque chose ? A la barre, les experts et les proches du tueur de l'Essonne se succèdent. Sa vie est passée au crible. Un objectif ? Tenter de percer le mystère d'une telle barbarie. Quel est le secret de Yoni Palmier ? Né le 24 décembre 1978, le petit dernier d'une fratrie de 8 frères et sœurs. D'où vient la folie meurtrière de cet enfant élevé par sa mère ? Très rapidement, en échec scolaire, il quitte l'école et se marginalise. Un gamin torturé solitaire. Les professeurs se plaignaient de lui. Il était difficile à gérer. Il était sûrement un peu rejeté par ses camarades de classe. C'était pas l'élève modèle, loin de là. Alain Tréboule était le directeur du collège où Yoni Palmier a passé son enfance. A l'époque déjà, il subit les foudres et les insultes du jeune garçon. Il m'a dit je vais te tuer, moi je comprends bien le français. Je vais te tuer, c'est une menace de mort. Asocial, très bagarreur, dès l'adolescence, Yoni Palmier s'isole peu à peu du reste de la société. C'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il n'a pas de petit ami, on ne lui connaît pas de vrai ami dans le quartier où vivaient ses parents. Il est décrit comme un solitaire en fait. Point de départ de sa bascule dans la criminalité près de Draveil dans l'Essonne où il habite. Ici, il passe ses journées à boire, à fumer et à traîner dans son quartier. En pleine errance, il vit du RSA et enchaîne les actes de délinquance. A l'âge de 26 ans, il franchit un cap supplémentaire. Il agresse sa propre mère à l'arme blanche. Six mois de prison. Chez Yoni Palmier, on a un petit peu le même franchissement d'étape qu'un Guy Georges, qu'un Patrice Allais, qu'un Émile Louis avec un certain nombre d'actes de délinquance comme le jet d'un cocktail Molotov, comme une agression ultra-violente vis-à-vis de sa mère. Et je dirais que c'est plutôt l'image d'un délinquant à la petite semaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne naît pas tueur en série. On le devient en franchissant un certain nombre de paliers dans la délinquance. Yoni Palmier a-t-il sombré dans la folie ? Au fil des auditions, c'est un jeune homme violent, très susceptible et un brin sociopathe qui apparaît au grand jour. Mais les psychiatres sont formels. Le jeune homme est pleinement responsable de ses actes. Quelques mois avant le 1er meurtre, il se rend d'ailleurs dans une armurier pour préparer son coup. L'armurier a expliqué aux enquêteurs que Yoni Palmier lui avait posé des questions pour savoir comment faire pour installer un pistolet télescopique. Donc il aurait pu déplier et replier sur sa moto pour pouvoir tirer un peu au hasard. Donc à l'époque, l'armurier l'avait pris pour un farfelu, peut-être un peu perché. Il ne s'était pas dit que c'était quelqu'un qui passerait à l'acte. Mais ça montre peut-être un peu ce qui pouvait se passer dans le crâne de Yoni Palmier. Pour sa défense, le meurtrier aura peu de mots. Lors de son 1er procès en 2015, il commence par quasiment tout nier. Il écope malgré tout de la prison à perpétuité. Puis en mars dernier, en appel, il passe enfin aux aveux. Alors Yoni Palmier explique avoir été victime de nombreuses agressions, notamment sur l'année 2011. Il aurait été agressé donc en janvier 2011 où il a porté plainte pour ses faits. Et il explique que ce cumul de l'agression a généré chez lui une certaine rage. C'est vrai qu'on dit que Yoni Palmier n'est pas fou. Les experts l'expliquent qu'il n'a pas de problème psychiatrique particulier. Et en même temps, ce sont des actes qui sont fous. Même sa façon de l'expliquer, lui-même le dit. Je ne comprends pas comment je suis allé aussi loin, comment j'ai pu recommencer autant. Mais face aux familles, il se rétracte à nouveau. Des explications floues, pas de remords. Les proches des victimes devront se contenter de mettre un visage sur l'horreur. Tout le monde va rester sur sa fin parce qu'il ne donne aucune explication sur pourquoi il faisait ça. Donc, en fait, ça va être un peu un procès pour rien, si je puis dire. La réaction qu'il a eue au moment du délibéré a été à l'image de ce qu'il a été au procès, c'est-à-dire sans réaction, limite, j'ai presque envie de dire pardonner mon expression, mais je m'en foutiste, quoi. Yoni Palmier sera finalement condamné en appel pour la seconde fois consécutive à la réclusion à perpétuité. La peine la plus lourde du code pénal français. Il ne sortira jamais de prison. Il laisse derrière lui 4 familles endeuillées et un homme accusé à tort, dévasté par cette terrible épreuve. Il a fait mal aux familles, mais il m'a fait mal, très mal à moi. Parce que je suis quand même squinté au front de moi-même et traumatisé à vie. Parce que la prison, c'est reste marqué à vie. Depuis sa libération, il y a 4 ans, Michel Courtois n'a toujours pas retrouvé de travail. Brisé par ses 6 mois de calvaire, il tente d'oublier et doit se battre chaque jour pour se reconstruire. décorée. Musique ... ... ... ...